Hey ! Yo les gens, c'est Draxferry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Torch Hill 3. Alors aujourd'hui, on se retrouve en vidéo sur un petit jeu où j'ai déjà commencé une partie, mais je vais faire une partie... Je vais déjà prendre la mienne pour vous expliquer un peu le jeu, comment il se déroule. Et en commentaire, vous me direz si ou pas vous voulez que je vous fasse le jeu complet ensemble. Donc ça, je déroule un peu en RPG. Vous pouvez jouer avec des amis, soit en solo. Alors moi, je joue en multi, mais bon, vous pouvez jouer tout seul en multi. Le jeu est assez simple, clairement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai quelque chose à dire. J'ai reçu des commentaires à propos de mon style vestimentaire. Alors, oui, je ne travaille plus pour le moment. Je cherche un travail. C'est pas parce que je m'habille avec un t-shirt en mode débraillé ou quoi que ce soit que je ne peux pas être bien habillé. Là, je reviens quelque part pour un rendez-vous. Voilà, je suis bien habillé. Je vous fais la vidéo avec une chemise. Bien habillé. Alors bon, avec le vent et puis le froid, les cheveux... Ça me dirait l'autre, tu te peignes, si tu as les cheveux longs, tu te peignes, tu as les cheveux qui... Donc bon, je n'en veux pas aux commentaires qui demandent ce que je fais ou quoi que ce soit. Oui, je suis en recherche de travail. Normalement, je devrais recommencer au mois de janvier, si tout va bien. Mais, voilà. Pour votre bien, je vous demande de vous abonner, de mettre des commentaires, de laisser la petite cloche pour savoir quand je mets des vidéos. Et je remercie encore les personnes qui mettent des commentaires et qui s'abonnent. Donc voilà, c'est parti. Donc, on va se mettre en multi. Je suis... Je suis essoufflé. Essoufflé de rien foutre. Non, je plaisante. Non, non, non. Je bouge quand même assez pour vous dire que... Il faut quand même bien s'habiller. Et il y a un moment pour bien s'habiller et un moment pour être en mode grosse dégaine dégueulasse. Mais, voilà. Même si tu es chômeur, il faut quand même bien t'habiller. À minimum, quand même, de jugeote. Donc, toc. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce jeu va vous plaire. Je vais vous le présenter déjà en vidéo comme ça. Et, voilà. Alors, j'espère qu'il ne va pas me mettre sur mon personnage que j'ai... Parce que j'étais en plein jeu tout à l'heure. Et j'étais obligé de m'arrêter. Donc, voilà. Donc, vous commencez avec plusieurs personnages en temps normal. Et, ben, moi, j'ai pris le forgeron. Vous avez plusieurs... Plusieurs petites choses. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez, comme vous le voyez, le briseur flamme. Donc, j'ai la capacité de feu en moi. Donc, je peux utiliser plus souvent la capacité de feu. Je suis niveau 12. Donc, je viens de commencer. Donc, le... C'est même pas forgeron. C'est ferrailleur. C'est ferrailleur. Le dragon, je l'ai eu grâce à des cadeaux. Parce que vous pouvez avoir des cadeaux au début. Je vais vous montrer un peu les familiers. Je vais vous montrer aussi un peu les armes. Puis, si on peut, on ira... Voilà. En game. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous montrer tout ça. Normalement, on arrive à la zone principale. Donc, au fort. Là où vous arrivez au début. Où il faut aider. Alors, si, bien sûr, vous voulez que je vous fasse une vidéo. Que je vous fasse un lesplay dessus. En gros et en large. Je le ferai. Alors, le souci, c'est que le jeu est long. Donc, vous arrivez. Donc, là, ici. Travail. Travail. C'est Travail. Donc, là, ce sont des points de TP. Donc, là, ce sont des personnes qui nous donnent des quêtes. Vous avez, bien sûr, le vendeur de potions. Vous avez le vendeur d'armure et d'armes. Qui est juste ici. Alors, c'est aléatoire. Ah oui. Attendez. Je vais baisser un peu ma télé. Parce que j'ai le double son. Donc, vous avez ça. Donc, vous avez plusieurs petites choses. Alors, bien sûr. Alors, l'argent, c'est très... Alors, je vais garder ces deux trucs-là. Parce que je vais vous présenter un peu ma forteresse après. Vous pouvez acheter vos armures et puis tout ça. Alors, bien sûr. Au fil du temps, au début, vous ne pouvez pas tout acheter. Mais, par exemple, vous pourrez acheter, par exemple, un torse, des trucs comme ça. Et plus vous allez augmenter de niveau, plus ça sera cher. Là, par exemple, c'est Capitaine Maudit uniquement. Donc, il faut avoir le Capitaine Fantôme. J'imagine. Parce que, je ne sais pas... Oui, il faut monter un peu plus. Ou il faut tuer quelqu'un. Mais, voilà. Donc, vous avez les capacités à une main et les capacités à deux mains. Je me bats à une main pour le moment. Je vais vous montrer un peu ma tenue, tout ça. Donc, à partir de là, vous avez ça. Vous avez plusieurs personnes. Vous avez aussi des gens qui peuvent vous donner d'autres quêtes. Là, vous avez donc ma tenue. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est légendaire. Donc, normalement, c'est en guise de protection. Donc, un peu en... Bon, tu fermes ta bouche. Merci. Donc, vous avez pas mal de petits trucs. Vous avez les compétences. Donc, compétences du cheminot. La capacité qui se débloque la première, je trouve, c'est le mieux. Vous avez plusieurs choses. Donc, vous avez plusieurs wagons. Vous pouvez avoir plusieurs petites choses. Qui est plutôt sympa, clairement. Parce qu'au fil du temps, il faut améliorer vos trucs. Donc là, par exemple, s'il y a un... Là, je pense... Ouais, c'est balles électriques. Donc, les pales électriques. Donc, quand il y a un ennemi qui marche sur les rails, ça les électrocute. Vous avez la boule électrique. Donc, la compétence wagon-bouclier. Qui est plutôt utile. Bon, ça améliore le canon, tout ça. Là, vous avez, bien sûr, les compétences supplémentaires. Donc, le marteau suprême, comme je l'appelle, tout ça. Vous avez, après... Là, c'est des trucs... Le mieux, c'est de mettre des trucs légendaires. Bon, pour le moment, moi, j'ai mis la masse. Donc, le brise-boom, comme dirait l'autre. Et après, vous avez les compétences des familiers. Donc, plus vous allez avoir de familiers, plus les compétences sont se débloquées. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, on va aller voir mes familiers, que j'ai déjà débloqués. Alors, il y en a qui sont en double, il y en a qui sont... Alors, il y en a qui sont en double, sauf qu'il y en a qui sont rares, normales et légendaires. Je ne sais pas s'il y a épique. On va aller voir ça. Normalement, vous avez un vendeur d'armes, ici. De... De... D'animaux, qui est juste ici. Donc, vous pouvez avoir des chiens, lamas... Alors là, ce sont les animaux... Ce sont les animaux du début. Clairement, ce sont les animaux du début. Le seul truc, c'est qu'au début, vous avez un animal gratuit. Donc, une chouette. Vous avez le choix entre une chouette, un lama et le chien. Donc, voilà. Sinon, au niveau personnage, vous avez le choix entre une femme fantôme, le forgeron que j'utilise en ce moment. Et puis, il y a 2-3 personnes autres. Donc, ça va. C'est quand même assez... Assez... Assez bien pour un jeu comme ça. On va parler de la barre qui est juste en bas. Donc, avec une flèche, normalement, vous le verrez. Je vais essayer de rajouter ça au montage. Donc, on va commencer en bas à gauche. Vous avez la petite potion. La jauge de vie après. Après, vous avez les compétences. Donc, la masse. Donc, ça, c'est la capacité normale. Donc, l'attaque A. Après, vous avez la masse. Moi, que j'utilise assez souvent. Le train. La masse. Donc, les doubles coups qui utilisent aussi le baudrier. Donc, qui ressemble à un truc d'arme juste à droite. Donc, qui clignote normalement pour vous. Avec un marteau et puis une clé. Après, juste à côté du marteau, vous avez donc les compétences du train. Donc, le mortier et le bouclier. Et juste à côté du baudrier, vous avez un passage où vous pouvez, par exemple, là-bas, je peux comme déporter à mon fort. Mais, si, par exemple, vous êtes en zone de combat. Vous pouvez, par exemple, la déployer. Et, par exemple, soit revenir ici. Soit aller au début du donjon. Ou soit revenir à votre fort. Donc, c'est assez sympa. Après, la jauge qui est juste au-dessus de vos compétences. C'est une jauge bleue qui se met et que vous pouvez utiliser. Alors, je vais vous montrer ça après. Mais, on va se taper tout de suite. Donc, ça, c'est les... Alors, vous avez les quêtes, tout ça. Donc, vous voyez un minimum où j'en suis. Donc, il faut que j'aille avec l'errière du lac. Alors, pour le moment, je n'ai toujours pas trouvé le passage. Je suis un peu dégoûté. Après, vous avez donc le portrait. Donc, ça, c'est quand vous en avez activé un. Bon, là, vu que j'ai recommencé la part. Vu que je me suis relancé. Donc, le portail s'est désactivé. Mais, par exemple, si vous en mettez un. Le portail ne va pas bouger. Et, vous pouvez vous téléporter au portail que vous avez mis. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Carte zone. Ça, c'est pour... Voilà, c'est pour vous téléporter à la zone. De la zone principale. Et le fort. Donc, là où on va aller tout de suite. Hop. Voilà. Ah. A-t-il crash ? Ah non, il n'a pas crash. C'est l'image qui a crash. Le chargement tourne toujours. Alors, moi, je trouve qu'il est plutôt bien. Alors, on va... Alors, en ce moment, vu que Forza Horizon 5 est sorti, je vais vous faire du Forza Horizon 5. Donc, assez souvent, on va... Je vais vous faire aussi pas mal de The Crew. Bah, moins. Mais, je vais vous en faire. Et, je vais vous faire 2-3 trucs aléatoirement en ce moment. Parce que, vu qu'il n'y a pas grand chose au niveau des jeux. Donc, voilà. Donc, là, on arrive à mon fort. Donc, le fort où vous pouvez personnaliser de A à Z. Donc, à partir de la lanterne, là. À partir de votre fort. Donc, comme vous le voyez, là, par exemple, je sors. Vas-y, enlève-toi le titre. Et là, je rentre dans mon fort. Donc, à partir de là, vous pouvez personnaliser. Donc, chaque fort est personnalisable. Donc, si vous commencez... Alors, moi, je suis dans la première zone. Parce que, voilà. Mais, j'en ai rien à foutre. Je l'ai personnalisé. Parce que, je le trouvais que ça pouvait faire un petit côté sympa. Donc, c'est vrai que, quand vous êtes à plusieurs, ça peut être sympathique. Ça, l'arbustre, il est plutôt cool. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, l'arbustre, c'est un truc que vous pouvez augmenter. Donc, chance d'avoir un peu plus d'équipement. Un peu plus légendaire. Donc, ça vous fait monter la barre violette qui est au-dessus. Et ça vous met plus d'équipement. Donc, c'est plutôt sympa. Après, bon, il n'y a pas vraiment d'interaction avec les choses. Là, par exemple, là, vous voyez un familier. Donc, là, c'est le cerf. Vous pouvez ranger vos équipements. Là, c'est le refuge. Donc, par exemple, vous pouvez changer d'animaux à tout moment. Donc, là, par exemple, la survie. C'est la première chouette que j'ai eue dès le début. Donc, la chouette ordinaire. Donc, voilà. Après, vous avez... Bon, Dexter. Alors, si Dexter regarde, parce que je sais que la personne s'appelle comme ça, le souci, c'est qu'en fait, ce personnage-là, je ne sais pas comment je l'ai eu. Je l'ai eu en cadeau. Et il s'appelait Dexter. Alors, je ne sais pas si tu joues ou quoi. Mon cher ami, à ce jeu et ton familier, c'est un familier comme ça. Je ne sais pas du tout s'il a pris ton nom ou quoi. Ton familier. Donc, voilà. Rigaud. Silla. Arcus. Bugui. Jaze. Cheske. Tank. Et Rapace. Donc, comme vous le voyez, on a ordinaire, magique, ordinaire, magique, magique, ordinaire, ordinaire et légendaire. Donc, il n'y a pas épique. Alors, je ne sais pas s'il y a des épiques. Alors, les animaux, vous les avez grâce au boss, bien sûr. À des boss. Les trucs comme ça, le lit, par exemple, il faut le personnaliser. Il faut personnaliser votre petit havre de paix, comme je l'appelle. Donc, vous avez plusieurs décorations. Puis, ça se débloque aussi au fil du temps. Vous avez plusieurs petites choses. Vous avez les forgerons. Vous avez pas mal de petites choses. Je vais vous montrer aussi. Alors, attendez. Parce que je sais que... Parce que des trucs comme ça, ça peut être utile. Robes de monde nécessaires. Là, par exemple, si vous voulez... Je vais mettre où, ça ? Le truc, c'est que j'ai déjà plus beaucoup de place. J'ai déjà plus beaucoup de place. Et je vais vous montrer pourquoi. Oh, putain, j'ai un champignon en dessous. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, le truc, c'est que, bon, par exemple, comme vous le voyez, les poteaux, Il y a la lupiote dedans. Mais normalement, on ne peut pas mettre de truc. Bah, tiens, je vais le mettre là. Donc, normalement, quand vous venez là, vous pouvez interagir. Et, par exemple, vous pouvez... Ah, putain. Bah, par exemple, j'augmente mes capacités de feu. J'augmente mes capacités de feu. Donc, là, j'ai une défense de 2 au niveau de feu. Alors, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes. Là, par exemple, poison. Bon, bah, là, il faut avoir aussi... Voilà. Et, bah, par exemple, vous avez un sous-sol. Donc, comme vous le voyez, alors, il y a des points d'interrogation. Donc, vous pouvez vous mettre votre lit. Vous pouvez faire pas mal de petites décos. Alors, là, par exemple, il y a des trucs qui sont grâce au contact. Donc, par exemple, plus vous allez combattre, plus vous allez gagner des choses. Donc, c'est assez facile. Franchement, ça monte assez facilement. Moi, j'ai pas à me plaindre. Là, par exemple, j'ai des tentes, j'ai des machins. Donc, c'est vrai que ça peut être très, très utile. Donc, au machin. Donc, là, par exemple, vous avez un mannequin. Ce que je voulais vous montrer. Et, en fait, quand vous tapez, donc, avec le A, j'appuie sur A. Et, en fait, la jauge, la jauge bleue monte toute seule. Et ça, ça peut être utile. Ça peut être très, très utile. Si, par exemple, vous voulez pas partir sans avoir la jauge remplie à 100%. Bah, vous pouvez remplir la jauge à 100%. Et, à partir de là, là, par exemple, j'ai déployé mon train. Alors, ça, vous avez pas besoin de la jauge. Et, là, c'est la masse. Donc, vous avez plusieurs compétences. La masse, je peux avoir ça. Donc, une araignée empoisonnée. Vous pouvez avoir de la foudre. Vous pouvez avoir rien. Donc, ça, c'est sympa. Après, par exemple, là, la scierie, bah, par exemple, je peux récupérer les planches. Là, par exemple, voilà, je peux récupérer. Bon, je vais pas le refaire parce que ça sert pas à grand-chose. Là, j'ai fait des barres en métal. Il y a certaines choses, bon, ça sert à rien. Par exemple, là, là, c'est pour les compétences. Bon, c'est bien sympa pour les débuts. Mais, clairement, ça sert pas à grand-chose. Là, par exemple, c'est juste une déco. Là, bon, là, c'est en guise de table. Là, par exemple, si, par exemple, vous avez combattu des trucs bioélectriques. Alors, c'est un peu comme des araignées, comme dans Skyrim. Je sais pas si vous avez déjà vu. Il y a des, comme des araignées, des machins. Et, en fait, ça vous file des trucs, des trucs babioles, des babioles électriques. Et vous pouvez augmenter pour avoir plus de fortune. Alors, vous avez pas mal de choses. Là, par exemple, vous pouvez changer de style au niveau de vos armes. Là, c'est surtout au niveau des armes parce que les tenues, pour le moment, je n'en ai pas. Mais, par exemple, là, ça peut être sympa. Il y a pas mal de petites choses. Clairement, il y a pas mal de petites choses. Alors, il y a certaines choses, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je peux vous l'assurer. Ça, par exemple, c'est un chariot à armes. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas vendre. Là, par exemple, on a un arcurium. Je suis un peu dégoûté pour certaines choses. Après, bon, le jeu, je ne sais pas si ça fait un moment qu'il est sorti ou quoi que ce soit. Voilà. Là, c'est un coffre. Donc, vous pouvez ranger garde-robe. Donc, par exemple, si vous avez des trucs qui peuvent être intéressants, par exemple, vous pouvez personnaliser la chose que vous avez en face avec les trucs que vous avez en supplément. Et comme le lit, j'ai mis au-dessus, vous pouvez avoir un familier. Donc, comme vous le voyez, j'ai un familier. J'ai le buggy. J'ai mon petit buggy qui est juste ici. Donc, il prévoit bien d'avoir un familier ou quoi que ce soit. Alors, vous ne pouvez pas dormir. C'est juste en guise de déco. Là, bon, c'est pareil. C'est en guise de déco. Je suis un peu dégoûté. Désolé pour le train, mais le train, il est un peu chiant. Là, je pourrais presque. Alors, attendez. Est-ce que... Ah oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il se couche ? Non. Je préfère le cerf. Il est quand même plus sympa. Je trouve qu'il est quand même plus sympa. Il est plus cool. Donc, après, par exemple, si vous voulez remettre à zéro, vous faites tout enlever avec X. Et puis, à partir de ça, vous remettez tout à zéro. Donc, vous pouvez tout enlever et puis vous le personnalisez à votre guise. Donc, à partir de là, on va aller faire un petit tour. Écoutez. On va essayer d'aller à la clé arrière du lac. Alors là, hop, c'est parti. Donc, je ne sais pas. Je ferai peut-être une ellipse. Ou je ne sais pas. Je vais peut-être juste vous montrer deux, trois petites choses. Alors, il y a de tout. Il y a du gobelin. Il y a des araignées. Il y a des trolls. Il y a des rats. Il y a des petits rats. Il y a des gros rats. Il y a des géants rats. Il y a des robots. Il y a des robots. Il y a un peu de tout. Alors après, comme dirait l'autre, je ne suis qu'au début. Je ne suis qu'au début. Les maps sont assez longues. Bah, à longue. Elles sont bien faites. Elles sont même très bien faites. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas bouger la caméra quand vous êtes dans des grottes. Quand vous allez dans des zones à boss, vous ne pouvez pas utiliser la caméra. Et en temps normal, là, vous avez le stick de la caméra. Donc, vous le voyez, il y a juste pour avancer et reculer. Ce qui est un peu dommage. Et le stick que vous pouvez vous déplacer. Alors, moi, je trouve ça un peu dommage. Parce que, clairement, ils auraient pu faire... Un coffre de merde, là. Regardez-moi ça. Alors, moi, j'ai la capacité, à plus, avec ma masse, d'avoir pas mal de petites choses. Alors, vous avez des coffres qui sont maudits. Il y a des coffres qui ne sont pas maudits. Donc, ça ne sert à rien. Il y en a qui peuvent... Voilà. Par exemple, on est attendu par le comité d'accueil. Le seul souci... Le seul souci... Alors, le souci, c'est que je n'ai pas acheté de... De potions. Alors, désolé pour vos oreilles. Je n'ai pas acheté de potions, parce que là, je me suis dit que ça ne servirait à rien. Et j'aurais peut-être dû... Alors, les araignées, c'est ce qu'est le plus chiant. Quand ils commencent à se mettre en groupe, et puis tout ça... Alors, comme vous le voyez, il y a du troll. Il y a un peu de tout. Alors, vous pouvez casser pour avoir des trucs. Il y a certaines choses que vous pouvez casser pour avoir des pièces. Alors, ils ne vous donnent pas grand-chose comme pièce. Mais c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez avoir des trucs. Alors, il y a... Ça, c'est pour les gobelins. Il y en a qui sont pour la magie. Donc, ils sont violets. Là, par exemple, j'en ai encore un. Là, j'ai un truc. Donc, une capacité que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez avoir des trucs de feu. Là, par exemple, mon oiseau déploie une deuxième capacité. Donc, les squelettes sont aussi avec moi. Parce que... Là, par exemple, j'ai des rochers. Vous avez des rochers. Alors, par contre... Là, par exemple, vous avez des trucs de magie. Ah, je crois que j'ai trouvé la sortie. Non, je n'ai pas trouvé la sortie. Alors, là, je vais taper peut-être un sprint. Parce que sans... Alors, vous pouvez aussi soulever des trucs. Donc, là, il y a des pierres. Vous pouvez avoir un peu de tout. Là, par exemple, j'ai un autre atout. Donc, là, c'est un sortotisme de feu. Ah, putain. Ah, j'ai peut-être trouvé la sortie. Ouais, j'ai trouvé la sortie. Allez, on se casse de là. On prend le bateau. Allez. On prend le bateau. Puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, j'ai tapé un sprint. Parce que là, clairement, je n'ai plus de potions. Je n'ai presque plus rien. Donc, je suis un peu dégoûté. Parce que j'aurais dû faire le plein de potions. Alors, chaque zone est à une personne. Vous ne pouvez pas personnaliser. Là, par exemple, c'est une zone safe, on va dire. C'est une zone safe. Elles sont identiques la plupart du temps. Je ne sais pas si la personne a personnalisé ça. Mais, par exemple, quand vous arrivez là. Voilà. En temps normal, ça ressemble à ça. Donc, sans personnalisation ou quoi que ce soit. Ça ressemble à ça. Vous pouvez ouvrir le coffre. Parce que, voilà. C'est... C'est... Voilà. C'est machin. Mais, en temps normal, ça ressemble à ça. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Vous ne pouvez rien casser. Les choses, voilà. Sont telles qu'elles. Donc, euh... Alors là, par exemple, tu vois. Vous voyez là, ça me fait rire. Parce qu'en temps normal, vous pouvez les empiler. Sauf que, quand vous construisez ou quoi que ce soit, je n'arrive pas à empiler. Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen ou quoi que ce soit. Mais, voilà. Donc, vous ne pouvez pas aller dedans. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas aller dedans. Mais, euh... Voilà. Alors, je vais faire... Je vais éviter les conneries. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez... Vous pouvez vous téléporter. Donc là, à partir de là, ben... Oh, ça freeze. Ça freeze. Là, il y a un joueur. Il y a un joueur. Oh, c'est étonnant de voir un joueur, là. Voilà. Donc là, ben, lui, il a un robot. Donc, son personnage est un robot. Oui, c'est vrai. Il y a le robot aussi. J'avais zappé. Alors, bon. Au fil du temps, vous pouvez les améliorer. Ça, c'est cool. Donc, chaque personnage est différent. Donc là, ben, là, je vais arriver dans la zone 11-14. Donc, euh... Il faut au minimum d'avoir un bon niveau. Donc là, ben, moi, je vais me TP à la zone principale. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que cette zone-là, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est un peu dommage. Donc, euh... Là, par exemple, pour... Alors, les poissons qui se cassent en mille morceaux... Voilà. Toc. Normalement. Je ne sais pas si on peut le caresser. Non, on ne peut pas le caresser. Pidge. Donc là, je me TP à la zone principale. Vendre ce qu'on a à vendre. Il faut que là, il faut que je me fasse masse de tue. Parce que c'est vrai que... Comme dirait l'autre, je ne suis peut-être pas un peu dans la crotte. Quand tu n'as pas de... Quand tu n'as pas de potions. Donc, vous pouvez vendre à n'importe qui, hein, les armes. Alors, ça, par exemple, c'est pareil. Je vais vendre ça. Parce que ça, c'est des parchemins à la con. Alors, les parchemins sans machin, je ne vous conseille pas de le garder. C'est bien quand vous avez, par exemple, vraiment une armure sûre que vous n'êtes pas sûr de mourir dans les débuts. Mais si, par exemple, vous utilisez un parchemin du sang, vous perdez votre armure où il y a le parchemin du sang. Donc, ça soit un casque ou quoi que ce soit, ça peut le perdre. Les armures, par contre, en légendaire, vous ne perdez pas. Voilà. J'ai 9 potions. Donc, voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, dites-moi en commentaire... Je vais me mettre... Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Ah oui, il y a des armes aussi. Il y a des armes à feu, des trucs comme ça. Ça peut être pas mal. Donc, comme je vous disais, il y a des armes à deux mains. Donc, ça peut être épais, masse ou quoi que ce soit. Mais il peut y avoir des fusils, des pistolets ou des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut être utile. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Donc, la prochaine fois, je ferai une autre vidéo avec ma chemise. Comme ça, ça n'en va plus rien. Et je vous remercie encore d'être fidèle à ma chaîne. Pour ceux qui me suivent. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'était Draxurie. Peace. Le dragon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...